Après l'étape des régions du Mali, le Fonds au profit des victimes de la crise de 2012 et son partenaire Sine Droits Libres ont déposé leurs écrans de projection dans l'enceinte de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Bamako, ICAO. Devant les étudiants de l'université, le film « Aloadi, les mausolées » a été projeté le vendredi 31 mai 2024. « Expliquer aux étudiants, montrer aux étudiants pour qu'ils comprennent aussi les mesures de réparation qui ont été dans l'affaire Al-Faki et aussi montrer l'importance des mausolées dans la vie quotidienne des Toumbousiens et aussi montrer une partie du procès d'Al-Faki et comment il a été jugé et condamné et passé à la phase de réparation. » « Monsieur Al-Madi, le crime dont vous avez été déclaré coupable... » À la suite du visionnage et des échanges sur ce film qui retrace le procès du chef terroriste Ahmed Al-Faki Al-Madi à la Cour pénale internationale CPI. L'importance et le rôle des mausolées dans la culture de Tombouctou, le douan de la filière journalisme et communication de l'ICAO UUBA a exprimé toute sa satisfaction quant à la projection de ce film. « L'ICAO a un département journal et communication, donc des réalisations de ce genre, c'est toujours bien vu pour les étudiants. Et nous pensons que la thématique aussi, ça sensibilise toute la jeunesse et surtout que ça parle de Tombouctou qui n'est pas connu seulement au Mali mais qui est connu mondialement. » « Ils sont environ une trentaine d'étudiants cinéphiles à suivre avec intérêt et enthousiasme ce documentaire de 45 minutes. » « Ça m'est fait monter comme si j'étais à Tombouctou. Il y a des choses que j'ai rencontrées, que j'ai vues aujourd'hui, que je ne connaissais pas. Dues sur la mosquée, les cimetières et comment se passe leur mariage et la circonstitution aussi. » « Il y a beaucoup de choses sur la ville de Tombouctou, surtout comment se passe l'excision, les rituels et tout. Je pense qu'on a voyagé pour aller à Tombouctou sans être là. J'ai beaucoup aimé. » Sous-titrage Société Radio-Canada